... En ce jour, à la fois mémorable et historique, marquant le lancement des travaux de l'Agropole de l'Ouest, c'est avec émotion que je m'adresse à vous, monsieur le ministre. La cérémonie qui nous réunit, aujourd'hui, est le fruit de la vision de clairement déclinée par son Excellence, le président Matissal. Dans le PSE, avec une solidarité solidaire dans l'État de droit, sans frontesse, l'objectif est d'installer définitivement l'économie sénégalaise sur une trajectoire de croissance forte, inclusive, durable et créative d'emplois, tout en préservant l'environnement et les ressources naturelles. C'est dans ce cadre que l'Agropole de l'Ouest MNS a été mis sur orbite. En ce moment de mon propos, je voudrais m'arrêter pour m'incliner devant la mémoire de notre regretté, faute ou spontanée au gain, car l'Agropole gratifie sa vision forte infinie et continue d'éclare notre chemin. Mon cher ministre, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans assez remercier le président des énormes réalisations visibles dans tout le pays et particulièrement dans le département de Mour. Après toujours, il y a tout bas, les ponts, Aïdébé, le port de Ndayan, le terre, et j'en passe notre credo. Le temps de l'action en mode fast-track continue et l'Agropole de l'Ouest que vous lancez aujourd'hui les travaux constitue un immense espoir pour la juriste du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada